J'ai trouvé une petite trace de la Belgique, la fusée de Tintin. C'est la dernière journée à Visby, la dernière journée puisque demain je prends déjà le bateau retour. J'ai passé ici depuis lundi, on est vendredi, je repars samedi, donc j'ai passé 5 journées entières. Je pense qu'il est important de faire un petit point sur le Gotland et sur Visby. Alors moi je trouve que c'est un endroit vraiment génial, si vous pensez à venir ici, il ne faut surtout pas hésiter. Il y a tellement, mais il y a tellement à visiter. Le Gotland il est connu aussi pour plein d'autres trucs, j'aurais pu vous montrer les traces de vikings, avec les tombeaux vikings, avec la reconstruction de certains villages, j'aurais pu vous montrer pharao beaucoup plus au nord, j'aurais pu vous montrer les grottes de Lumen d'Aremgroten ou un truc comme ça. Franchement il y a tellement à voir malheureusement par manque de temps parce que finalement une semaine c'est assez court et surtout par manque de transports parce que j'ai décidé de faire le Gotland rien qu'avec les transports en commun enfin de ici, c'est pas évident mais si vous cherchez un endroit vraiment sympa pour des vacances, même de deux, trois semaines, si vous faites le tour de l'île, il y a vraiment quoi de voir et moi en tout cas je suis toujours sous le choc de comment c'est ici, c'est beau partout, il y a vraiment des trucs à visiter. Le Gotland, les gars, faites le, venez ici et faites vous plaisir parce qu'il y a de quoi, il y a de quoi se faire plaisir ici. Vous avez vu c'est trop dingue, le climat est tellement humide que les algues, elles poussent, sur les branches des arbres qui sont au bord de l'eau. C'est trop fou, mais c'est joli en tout cas, ça donne assez bien. Ça reste un peu vert même si on est en plein hiver. Pour les quelques petites informations plus générales sur le Gotland et même peut-être sur la Suède, c'est vachement cher. Donc ça, il faut oser attendre. Franchement pour ma petite poche d'étudiant, elle a souffert pendant cette semaine parce que même au supermarché, les prix sont plus élevés que chez nous. Je dirais que c'est comparable à Londres. Donc sur une échelle européenne, c'est quand même assez cher. Par contre, ce qui est le plus bizarre, c'est que les prix, alors on a l'habitude que chez nous, les trucs comme les légumes, etc. sont moins chers. Alors qu'ici, en fait, c'est totalement l'inverse. Vous avez, je dirais, la moyenne des prix pour tout ce qui est viande, etc. Par contre, les légumes et les fruits, du coup, c'est ce qui est aussi vachement cher. Moi, j'étais choqué quand j'ai vu une petite salade à 6 euros environ, qui était au même prix que le poulet entier rôti. Donc il faut faire la comparaison. Mais franchement, quand on réfléchit, ça semble cohérent vu qu'ici, il n'y a pas tous ces produits-là. Et donc il faut les importer. Ils viennent de plus loin. Du coup, ils sont plus chers. Et surtout, c'est difficile de les garder frais. Donc à mon avis, c'est tous ces facteurs-là qui jouent sur le prix. Sinon, pour ce qui est de la bouffe encore, je vais peut-être enfoncer les Suédois, mais personnellement, je n'ai pas trouvé ça top. La plupart des choses que j'ai goûtées, c'était vraiment middle, je trouve, en point de vue goût, que la mer Baltique. Elle n'est pas très riche en tout ce qui est fruits de mer. Donc vous n'allez pas trouver tout ce qui est écrevisses, crevettes, etc. Ça, ici, il n'y a pas. Donc c'est d'office à porter, même si on essaie de faire passer un peu comme produit d'ici parce qu'on est à la mer. Mais en fait, pas du tout. Bon, je ne veux pas critiquer les plats régionaux parce que je n'en ai pas goûté tant que ça. Mais d'un point de vue plus bouffe de tous les jours qu'on trouve au supermarché. Franchement, avec le prix que c'est, ça m'a fait du mal. Après, pour tout ce qui est points positifs, il y en a quand même pas mal. Je passe déjà tous les trucs à visiter qu'il y a. Parce que c'est énorme. Il y a vraiment plein de trucs à voir. Là, on est le 1er février et il fait magnifique, même si le ciel est gris. Franchement, c'est supportable. Alors que quand on venait visiter, par exemple, Bruxelles en février, vous savez tous à quoi s'attendre. Ce qui m'a étonné fort ici et franchement agréablement surpris, c'est que tout le monde parle anglais. Mais vraiment, tout le monde parle anglais. Et donc, pour une question de communication, il n'y a aucun problème, vraiment. J'ai croisé des jeunes, j'ai croisé des vieux, même dans le bled le plus perdu où on était hier. Vraiment, tout le monde parle anglais. Et ça, c'est un gros plus. Comme quoi, les suédois, ils ont compris que les langues, ça servait beaucoup. Et surtout l'anglais qui est considéré langue internationale, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. Mais en tout cas, ici, l'anglais, il le parle. Et ça, c'est vraiment un plus. J'ai jamais eu de problème pour communiquer. J'ai toujours demandé si quelqu'un parlait anglais. Et plus souvent, la personne à laquelle je demandais, elle le parlait. Donc, vraiment, ça, c'est un gros plus pour la Suède. Un autre point positif pour la Suède, ça peut paraître con, mais c'est ça. C'est des petites toilettes publiques qu'on trouve vraiment partout. Alors là, on se trouve dans un parc, il y en a. Mais parfois dans la rue, dans les endroits où il y a un peu plus de touristes ou de gens qui passent, il y a partout des toilettes publiques. Le plus souvent, elles sont gratuites. Donc, c'est vraiment bien. Et elles sont vachement clean. C'est propre. C'est bien. C'est nickel. Et croyez-moi que pour quelqu'un qui a l'expérience de voyager en autostop avec sa tante, etc. Ceci, c'est vraiment un grand plus. Parce que la plupart du temps, on se retrouve à demander de rentrer dans les restaurants, dans les bars, etc. Mais ce n'est pas toujours bienvenu si vous n'achetez rien. Alors que là, le problème est résolu. Parce que partout, mais vraiment partout, vous trouvez des toilettes publiques qui sont vraiment clean. Que ce soit pour se laver ou pour faire les besoins. Quand vous voyagez en stade juste avec votre sac à dos, ça c'est nickel. Encore une preuve, comme quoi le climat à Visby et sur le Gotland est beaucoup plus doux qu'ailleurs en Suède ou sur la même latitude. Ici, on se trouve en plein milieu d'un parc botanique. Alors, je le visite parce que je fais des études de paysagiste. Du coup, ça m'intéresse beaucoup. Mais quand je regarde les noms des plantes, c'est souvent des plantes qui ont du mal à tenir le gel. Ici, c'est vrai, il y a un peu de neige, mais finalement, la température est assez douce. Et franchement, les spécimens sont assez beaux. Donc, comme quoi, on s'est fait repousser ici d'autres choses qui ne marcheraient pas en plein continent ou sur la même latitude ailleurs. Et donc, demain, je rejoins de nouveau Stockholm. Je vais peut-être avoir l'occasion de vous montrer quelques petits trucs, mais pas aussi bien détaillés qu'ici sur le Gotland. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai surkiffé l'endroit. Je trouve ça vraiment beau. C'est riche en histoire, c'est riche en culture, c'est riche vraiment en nature. C'est génial. Du coup, on se voit demain sur le bateau. Je vais quand même vous filmer ça. Et sinon, c'est parti.